Qu'est-ce que l'amour ? Est-il éternel ? La fidélité est-elle possible ? Comment trancher les testicules de son père ? Voilà autant de questions essentielles que discutent Socrate et ses amis dans le banquet de Platon. Le contexte, c'est un lendemain de cuite, mémorable, où, je cite la traduction de Luc Brisson, on s'est bien saoulé la gueule. Faut-il continuer à boire ? Le médecin de la bande, Eric Simac, un petit peu rabat-joie sur ce coup-là, rappelle que l'ivresse est mauvaise pour la santé, et il propose qu'à la place, on parle d'amour. Que chacun, à tour de rôle, fasse l'éloge d'Eros, le meilleur des dieux. Phèdre est le premier à faire son discours. Il dit que l'amour, c'est une force vitale, une source d'énergie incroyable, qui éveille en nous la honte du mal et l'émulation du bien. Honte du mal. Tu as honte d'être médiocre devant la personne que tu aimes. Émulation du bien. Quand tu es amoureux, tu vas chercher à t'élever, à te perfectionner, à faire des efforts sur toi-même. Bien s'habiller, nettoyer son appartement, prendre une douche. Et oui, quand on est amoureux, on sent une exigence de perfectionnement. Et même, comme dit Phèdre, sans Eros, sans la présence au moins imaginée de cette personne qui nous regarde vivre, on ne ferait pas grand-chose. On aurait de la peine à se lever le matin. En fait, Phèdre, c'est un beau plaidoyer pour l'école mixte. Avant, les filles et les garçons étaient séparés. On estimait que ce serait une source de distraction. Mais en fait, la mixité pourrait être une source d'autodiscipline. Oui, Phèdre ne le pose pas dans ces termes, mais dans une perspective militaire et homosexuelle. Il dit que l'armée idéale, ce serait pour lui uniquement des soldats homosexuels amoureux l'un de l'autre. Un peu sur le modèle d'Achille et Patrocle dans la guerre de Troie. Parce que si je suis amoureux de mon binôme, je vais tout faire pour ne pas le décevoir, et je vais me dépasser comme jamais. Si donc il y avait moyen de former un état ou une armée d'amants et d'aimés, on aurait la constitution idéale, puisqu'elle aurait pour base l'horreur du vice et l'émulation du bien. Et s'ils combattaient ensemble, de tels hommes, en dépit de leur petit nombre, pourraient presque vaincre le monde entier. Bref, Phèdre conçoit l'amour comme une source de perfectionnement, source de toute grandeur et de tout progrès. Et personnellement, je crois que c'est mon discours préféré du banquet. Pendant la vidéo, essayez de repérer le discours qui vous séduit le plus, et dites-le en commentaire, ça fera un sondage intéressant. Autour de Posanias de se lever et de dire « Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? » Phèdre a parlé de l'amour comme si c'était une seule et même chose, alors qu'il n'y a pas un, mais deux héros. Un héros élevé, pur, magnifique, l'amour éternel de l'âme, et un amour vulgaire, bas du front, l'amour périssable des corps. La personne qu'on va épouser est le coup d'un soir. Oui, et pour Posanias, il ne faut pas mélanger. D'ailleurs, deux récits contradictoires courent sur l'origine d'Aphrodite, déesse de l'amour. Selon le récit noble, Aphrodite serait la fille d'Uranos, le ciel, et de la mer. Les dieux les plus anciens et les plus respectables. On n'est pas sur de la petite divinité locale. Quand le titan Cronos se révolte contre son père Uranos et lui tranche le sexe avec une faux... Avec une faux ? Eh, c'est quand même le ciel ! Donc quand il lui tranche le sexe avec une faux, les testicules d'Uranos tombent dans la mer... Et paf, ça fait Aphrodite, sublime, éthérée, comme immortalisée dans le tableau célèbre de Botticelli. Ça, c'est la naissance noble Aphrodite. Et c'est quoi le deuxième récit ? Aphrodite née après le coup d'un soir ? C'est à peu près ça. Aphrodite conçue à la va-vite lors d'une infidélité de Zeus avec quelqu'un dont j'ai oublié le nom. Et probablement lui aussi. Et comment savoir si notre amour est céleste ou vulgaire ? S'il vient de la grande Aphrodite ou de la petite Aphrodite ? C'est facile. L'amour le plus élevé ne peut être qu'un amour entre deux mâles. L'amour pur est homosexuel. Ils sont vachement progressistes, ces grecs. Pas vraiment. En fait, Posanias pense que les femmes sont tellement inférieures qu'on ne peut pas avoir un amour pur avec elles. En gros, il est tellement misogyne qu'il en devient presque progressiste. Mais retenons l'essentiel. L'amour, selon Posanias, est essentiellement double, avec deux niveaux de dignité irréconciliables. Arrive le discours le plus célèbre du banquet, c'est celui d'Aristophane. Mais, type Platon, Aristophane est pris d'une crise de hockey. Et il est donc remplacé au pied levé par Eric Simac, le médecin, qui, en grec, signifie « celui qui combat le hockey ». Eric Simac est médecin. Et il voit l'amour à travers le prisme de sa déformation professionnelle. Pour lui, c'est l'amour qui unit les nerfs et les muscles, le sang et les organes. Un corps en bonne santé, c'est un corps où chaque cellule aime chaque cellule. Une belle musique, c'est une musique où chaque note s'accorde harmonieusement avec l'autre. Sans Eros, les choses seraient chaotiques. Avec Eros, elles deviennent cosmiques, c'est-à-dire organisées, ordonnées et belles. L'Eros est la force qui transforme le chaos en cosmos. L'amour d'Eric Simac, c'est sans doute l'amour des couples harmonieux, qui se complètent et par lequel chacun prend sa place dans le cosmos. Ça fait penser un peu à l'amour d'Ulysse pour Pénélope. Ulysse risque sa vie pour la retrouver sur l'île d'Ithac et renonce pour ça à l'amour de Calypso, beaucoup plus jeune et sexy. C'est parce que rien ne vaut le bonheur d'être à sa place dans le cosmos et de vieillir avec celle qui est faite pour nous. Aristophane a calmé sa crise de hockey. Et heureusement, car son discours restera dans les annales. C'est le discours le plus connu du banquet. A l'origine, les humains n'étaient pas comme aujourd'hui. Ils allaient par pair. Il y avait des binômes homme-homme, des binômes homme-femme, ou androgynes, des binômes femme-femme. Un jour, pour faute-la-merde, Zeus de sa faute relé sépara en leur milieu. Les humains privés de leur moitié s'éparpillèrent dans le monde et désormais, ils n'auront plus qu'une seule obsession, retrouver leur moitié perdue. Voilà l'explication de l'amour. Homosexuel pour les binômes homme-homme et femme-femme, hétérosexuel pour les androgynes. Bref, pour Aristophane, l'amour est essentiellement nostalgie. C'est le désir d'une fusion originelle avec la personne qui nous attend quelque part dans le monde. C'est la théorie de l'âme-sœur, quoi. Oui, et ça explique pour Aristophane l'éternelle insatisfaction de l'éros. L'acte sexuel, c'est la reproduction symbolique de cet état de fusion originelle, mais la quête se révèle desfante et infinie. Ouais, remarque, si on a une âme-sœur, elle ne va pas nécessairement habiter la même rue. Elle sera peut-être fermière au... fermière au Tadjikistan. S'avance Agaton. Il va déclencher le délire. C'est le plus beau, le plus long, le plus applaudi de tous les discos. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il a dit. On ne peut rien en tirer. Il a parlé, mais il n'a rien dit. Et Platon de remarquer perfidement qu'Agaton a été à l'école des sophistes, et que c'est bien ça qu'on fait à l'école des sophistes, apprendre à parler pour ne rien dire. Socrate, enfin, prend la parole. Il rappelle qu'Héros est le désir, c'est-à-dire le manque. Le désir repose sur l'absence de ce qui est désiré, comme nous l'avons vu dans le dernier épisode. C'est aussi plus ou moins ce que dit Aristophanes. Oui, sauf que pour Socrate, c'est-à-dire Platon qui parle par sa bouche, on n'arrive jamais à bon port. Il n'y a pas d'âme-sœur. Ça, c'est un pur fantasme. En revanche, au bout de l'Héros, il y a une expérience possible, mystique, quasi religieuse, l'ascension vers l'idée du beau. Première étape d'Idiotime, une femme que Socrate a rencontrée et dont il rapporte le discours. Première étape, je tombe amoureux d'un beau corps. Cette rencontre va me transformer. Je vais être complètement transfiguré dans mes paroles et dans mes actes. Ça, ça reprend un peu le discours de Phèdre. L'amour comme source d'énergie, comme source de perfectionnement. Mais il faut aller plus loin. Car quand j'ai été plusieurs fois amoureux, je vais commencer à prendre un petit peu de recul, à ne plus m'attacher à une seule personne et à percevoir la beauté dans chaque beau corps. D'accord ? Et ensuite, je progresse encore. Je prends encore plus de recul et pour la première fois de ma vie, je vais tomber amoureux d'une personne non pas pour sa beauté plastique, mais pour ses actes, pour son âme, sa beauté intérieure, sa beauté morale. Platon dit même que je vais commencer à mépriser un petit peu la beauté purement plastique. En fait, on reprend ici la théorie des deux niveaux de Posanias. L'ascension se poursuit. On passe, assez logiquement, de l'amour d'une seule belle âme à l'amour de toutes les belles âmes, à l'amour de toutes les belles actions. On est de plus en plus dans l'abstraction. Et on va aller encore plus loin avec l'amour de toutes les belles sciences pour parvenir enfin à la contemplation directe de la beauté en soi. Laissons la parole à Platon, lancé sur l'océan de la beauté et repaissant ses yeux de ce spectacle, il enfantera avec une inépuisable fécondité les discours et les pensées les plus magnifiques de la philosophie. Jusqu'à ce qu'ayant affermi et agrandi son esprit par cette sublime contemplation, il n'aperçoive plus qu'une science, celle du beau. En fait, tomber amoureux, ça peut carrément découler sur une expérience de contemplation mystique. C'est bien là le rôle de la beauté chez Platon. Non pas nous attacher au monde périssable et sensible, mais nous emporter au-delà du monde sensible vers le monde des idées, vers ce qu'il y a de plus élevé en nous. Avez-vous été séduit par l'ascension platonicienne ou restez-vous proche d'un des cinq premiers discours Phèdre, Aristophane, Éric Simac, Posanias ou Agaton ? Dites-le en commentaire et retrouvez-moi bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada